Musique de générique Si je parle avec des gens en vidéo, c'est tout à fait normal, je suis en live en même temps, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ça me fera toujours plaisir d'avoir du monde ! Alors, merde, non, c'est pas ça. Ok. Apollodorus. Toi, là ! Es-tu venu me tuer ou m'offrir ton amitié ? Je suis un ami. Bayek de Siwa. Ah ! Alors aide-moi, veux-tu ? Tu es le Medjaï d'Aya, hein ? Il y a d'autres survivants ? Seulement Damastès. Ils l'ont fait prisonnier. Et le rouleau, qu'est-il devenu ? C'est Damastès qu'il s'est. L'aventidiot aurait dû le détruire. Cléopâtre te doit beaucoup. Es-tu en état d'aller voir un guérisseur ? J'ai tué Eudoros. Je t'en félicite. C'était lui, le serpent, hein ? Entre nous, Bayek, tu es encore loin de tout savoir. Entre nous, je veux une réponse. Je veux d'abord voir de quoi tu es fait. Libère Damastès et récupère le rouleau. Je saurais alors si tu es l'homme dont Aya dit tant de bien. Alors le chercher, pas de problème. C'est où ? Où est ce Damastès ? Il devrait être sur les quais du port de Canope. Je ne peux pas courir le risque qu'on lise le rouleau qu'il transporte. Bon bah allons-y. On part là. Allez. Allez. Ok. Bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Salut. Merci. Dégage. Je vais mourir. Oh, what ? Ah, Starming. Merci pour le... Pour le resub. Bienvenue à toi. Comment ça va ? Je pense que je n'ai pas tué tous les serpents, c'est sûr. Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Ça va. On est sur du Assassin's Creed d'origine. Comme tu vois, la qualité est super ailleurs. Mais live. Comme tu vois. Oui, je ne t'oublie pas. Vas-y, viens. Je t'emmène en lieu sûr, pas de problème. Bah, je te dirais que c'est le but de l'histoire, Ilan. T'es sur Assassin's Creed. Donc, t'es un assassin. Donc, tu dois assassiner les gens. Donc, c'est tout à fait normal. Qu'on a autant à... Bah, à tuer les gens. Dans le jeu. Bien évidemment. J'allais les tuer jusqu'au dernier. Si j'avais réussi à sortir de cette cage... Il ne peut pas t'enfuir. Apollodorus m'a envoyé te sauver. Donne-moi le rouleau. Le rouleau ? Je n'ai aucun rouleau. Tu étais chargé de le transporter. Ah oui, le rouleau. Je l'ai caché sur notre navire pour le protéger. Il est où, ce navire ? Il est au fond du lac. Ils l'ont coulé. Très bien. Je vais le récupérer. Rejoins Apollodorus. Il t'attend au phare. Je lui dirais de te retrouver près de l'épave. Près de l'épave. D'accord. Bah, c'est normal. Je suis en ultra, Starming. Donc, avec le... Avec le... L'encodeur. Bon, c'est du 1080p. Bon, il est à fond. Avec le système du PC. C'est trop bien, en fait. Voilà. Plus aucun problème. Alors. Il est où ? Il est là. Disons que ça m'a coûté une blinde. Mais... Mais... Au final, je me suis cassé le cul au travail. Et puis, je me suis fait un petit kiff. Surtout avec les temps qui courent pour un PC. Alors. On est par là-bas. Disons que ça m'a fait trois tickets, quoi. Ah oui. Ah oui. Alors, clairement, oui. Ah oui. Si tu as l'occasion, si tu veux vraiment... Vraiment faire quelque chose avec le stream, double PC... T'es tranquille. T'es tranquille, hein. Voilà ton précieux papyrus. Bien joué, Bayek. Tu es un homme plein de ressources. Quelqu'un à qui je pourrais me fier. Oui. Ah, d'accord. Ce rouleau était adressé au général Pompé afin de tenter de gagner Rome à la cause de Cléopâtre. Elle te sera reconnaissante d'avoir veillé au secret de ces échanges. Elle est dans ma propriété. Et c'est là que nous allons. On ne va pas refaire, alors, dans la... Quel rôle joue Aya, dans tout ça. Oui, j'ai acheté un meilleur PC. Elle était une femme implacable, traquant une proie dangereuse. Il se trouve que moi aussi, j'avais des raisons d'éliminer cette proie. T'as acheté un meilleur PC ? Oui, j'ai acheté un meilleur PC. Je suis intervenu pour la protéger. Oui, mais pourtant, c'est un peu de la merde. Et moi, je te remercie d'avoir éliminé Eudoros. C'était un homme méprisable. Ouais, ben... Faut t'avouer que je n'ai pas tué que Doros. Faut mettre les sous-sous, voilà. Il a aussi éliminé le Philakitaï d'Alexandrie. Il a aussi, faut mettre les sous-sous. Pas le choix. J'ai adieu. Sa mort me fait grand plaisir. Mais cela va te valoir de sérieux ennuis. Les Philakès sont un groupe très soudé. Et très dangereux. Ils vont certainement s'en prendre à toi. Je les attends. Dis-moi pourquoi tu voulais la mort de Doros. Comme tu sais, le frère de Cléopâtre, Ptolémée, est trop jeune et trop influençable pour régner. Nous pensons que Doros agissait au nom de Ptolémée et que ses actes ont causé bien du tort à toute l'Egypte. Ça c'est sûr, le tort de l'Egypte, ça c'est sûr, alors. Ptolémée est trop jeune, trop jeune. Nous y sommes. La villa est droit devant. Il y a un ennemi par hasard. On ne sait jamais. Franchement, ça va grave le coup. Bah oui ! Bah oui ! La reine vit au sein de la haute société. Je suis heureux qu'Aya apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ton épouse est une femme qui sort de l'ordinaire. Je sais. Bayek, avant que je puisse te dévoiler tous nos secrets, tu dois obtenir l'assentiment de Cléopâtre. La reine est parfois singulière. Permets-moi un conseil. Lorsque tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole en premier. Ton rôle est de répondre, pas de questionner. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser. Parfois même un peu trop. Parle clairement sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. Tu es prêt ? Impatient même. Effectivement, impatient, ouais. Qui est ici, toi ? Venez ici, tous les deux ! Elle m'a surpris avec son mari. Par ici. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas remplie. Avec des abeilles ? Où est ma pipe d'opium ? Je coucherai avec qui veut. Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube. Comme Xantides ! Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier ? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis ! J'avais dit à genoux. Non. Il n'avait pas envie. Ah, Paché Repta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous vous joignez à notre cause. Nous ne savons pas qu'elle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arrachée à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ses têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizet ? Un personnage surnommé la hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizet est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a même fils. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... de pouvoir démoniaque. Alors le serpent est l'Ordre des Anciens ? Oui. Eudoros était surnommé l'Hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont deux. Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa, maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Egypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Egypte. Si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kémo. L'ombre de notre fils pleurera de joie. Lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjaï. Protecteur du seul et unique Pharaon d'Egypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Parfait. On a un nouveau Medjaï. On a un dépôt de compétences. Parfait. Où est passé cette fée ? De toute façon, tant qu'il marche, est-ce une bonne chose ? Tout à fait, Inan. Moi, je ferai pareil quand j'habite avec Shadow. Et que je serai plus tranquille avec mon G. Ah bah oui, si t'as envie de faire quelque chose à fond, moi je pense que c'est la meilleure solution. Après, voilà quoi. Alors, par contre... Je me trompe toujours de boutons, ça m'énerve. Salut mon gars. Je cherche Harkouf, le maître brasseur. Je suis occupé. Va plutôt voir un de mes contre-maîtres. Tu m'as mal compris. Je suis un Medjaï. C'est Apollodorus qui m'envoie. Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du Scarabée. L'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît. Il ne faut pas prononcer ce nom. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal, les soldats se croient tout permis, et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge. Viens avec moi. Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur. Pas de problème, je te suis. Donne-moi une autre ration de date. Je te suis, mon gars. De terribles histoires courent au sujet du Scarabée. Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé. On parle de mutilation, de disparition, de gens enterrés dans le désert mourant à petit feu. Une fin horrible. Piégé dans le sable scintillant, le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil. à attendre la libération et la doigte. Mais qu'un enfoiré. Mais ce ne sont que des histoires. Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs. Mais le Scarabée, s'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Les enquêtes des agents de Harkouf. Les inquiétudes des habitants. Quête disponible. Tous acceptés, oui. On va tous les accepter. Voilà. Ça en est à tous. On dirait un peu le... Comment ça s'appelle ? Ah, le... Les endroits où les assassins se cachent. Le dernier homme à avoir posé des questions sur le Scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Hum. Qui était-ce ? Le vieux Goupa. Le beau-père de l'homme le plus puissant de la région. Taharqa. Ce garçon, Kawab, et son petit-fils. Son petit-fils. Alors, fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est ? Non, il est parti tôt en direction du camp Pyros. Il peut déjà être rentré. Je vais voir si je le trouve sur la route. C'est moi, Netan. C'est moi, Netan. C'est moi, Netan. C'est moi, Netan. Ok, il faut qu'on le trouve. Parfait, allez. Allons le chercher. Merci pour tes pots. Gratuit. Hein, mais que ? Mais dégage. Aïe. Non ? Eh, merde. Ça, c'est con, ça, alors. Eh, eh, tu vas te rêver. Ah, f***. Ah, f***. Ah, tiens à toi. Osiris va bien se moquer de toi. Chien. Ah, je vais te tuer. Ah, je vais te tuer. Oh, pacaw levant. Merci. Difficile, difficile... Quoi ? Inutile de fuir ! J'avais détrippé ! Oh merde ! Genodios réclame ta mort et je ne vais pas lui détruire ! Fuck ! Bien sûr que lui il vient ! Personne ne nous sautera dessus ! D'accord, au moins on saura qu'il faudra éviter d'allumer le feu. Bon, faut que je trouve un moyen. Dormira, avec les poissons, merci. Le trac, c'est enfoiré ! Quoi ? Hé ! Hey, sur lui ! Osiris va bien seuls. Jean, il faut le rattraper ! Elle va crever ! Wadawa ! Pas de souci à plus ! Pas de souci à plus ! Pas de souci à plus ! Merci d'être venu dans le live ! Je vais décriper ! Comme ça ! Pas de souci à plus ! Merci d'être venu dans le live ! Réveillez-vous ! Alerte ! Dégage, merci ! Ok ! Parfait ! C'est parti 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 ! Je sais que le scarabée t'a pris ta langue ! Et on peut s'entraider ! Harkouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée ! Aide-moi ! Et je te promets qu'il mourra ! Allez ! Parfait ! S'il saurait écrire ? Peut-être ! Il a coupé la langue ! Aïe ! Ça, ça doit faire mal ça par contre ! Tu dois m'occuper des archers de Sephetou Asaïs ! Ils sont ses yeux ! Ça va être un travail énorme ! Reconstruire les bonnes villes ! Parfait ! Une mission de puce de fête ! Grand-père ! Tout va bien ? Il est blessé ! Secoué, battu... Et mort de soif ! Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais... Il vivra ! Où est ton père, Kawab ? Il faut que je lui parle ! Père n'est pas là ! Il travaille à son œuvre ! Mère ! Grand-père est blessé ! Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant ! Père ! Mais qu'as-tu fait cette fois ? Il cherchait le scarabée ! J'espère qu'il pourra m'aider ! En échange... Je protégerai ta famille ! Le scarabée n'existe pas ! Tout le monde le sait ! Il veut que... Tu les lises ! Qu'est-ce qu'il y a ? Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Ethopolis ! Par les dieux ! Mon mari est là-bas ! La ville engloutie par le désert ! Le destin de mon père est de la rebâtir ! Nous allons bientôt le rejoindre ! N'est-ce pas, mère ? Oui ! Mon mari Taharqa y trine depuis des mois ! Je suis sûre qu'il pourra t'aider ! Il connaît tout le monde là-bas ! Si tu y vas, dis-lui que j'ai hâte de le revoir ! Je lui dirai, Kawab ! Ok... Non mais... Je peux pas t'aider, mon gars ! Tu es bien Bayek ? Mon maître tenait à ce que je te donne ce message. C'est urgent ! Ton maître ? Je le connais ? Il s'appelle Otis. Tu ne l'as jamais vu. Tout est écrit dans ce message. Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille ? Je vais aller au camp de Sarajina voir si ce message dit vrai. Ouais bah tu iras pas au niveau 14, t'es malade ou bien ? Bon... Messager, fumée sur l'eau, conflit interne, bonheur perdu... On va aller faire ça... Je dois m'occuper des archers de Cephetou à Saïs. Ils sont ses yeux. On prend une autre quête. Ok. Je dois m'occuper des archers de Cephetou. Je dois trouver ce Zervos pour apprendre ce qu'il sait sur Cephetou. Savoir s'il est lié au Scarabée. Je vais interroger les marchands. Découvrir lesquels sont ses amis. Oh ! Oh ! Oh ! C'est un plaisir. Ma chérie, nous n'avons pas de quoi payer les maudites taxes de Cephetou. Quand il viendra, je lui dirai que je suis... Je vais aller durant la journée, il fait une nuit. Il s'en prend un lit. Ah, il y a un équipement, je peux le faire. Ah bah oui. C'est parfait. Comme ça, ça fait de l'attaque en puce. Tu connais un dénommé Zervos ? Zervos ? Le capitaine du port est mort. Je regarde, c'est tout. Tu connais un dénommé Zervos ? Le capitaine du port ? Pourquoi me poses-tu cette question ? Il paraît qu'il a disparu. Il se cache ? Il est mort ? Que ferais-tu si Cephetou avait mis ta tête à prix ? Ah, je vois. Je ne suis pas sous ses ordres. Je ne sais rien à ce sujet. Je m'occupe de mes affaires. Je n'ai rien à te dire. Les plus beaux articles en métal ! Tu as besoin de quelque chose ? Je suis toujours sur la piste de Zervos. Sur sa piste ? Désolé, je n'ai rien à te dire. Les affaires vont bien ? Assez bien, oui. Que cherches-tu aujourd'hui ? Zervos, le capitaine du port. Tu sais où je peux le trouver ? Tu cherches qui ? Pourquoi ? Je ne le connais pas. Il paraît qu'il est mort. Qu'est-ce que tu lui veux à ce Zervos ? C'est un homme bien. Un homme bien ? Donc, tu le connais ? Non. C'est ce qu'on dit de lui, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Purée, mais il n'y a personne qui veut... Oh, tu m'as l'air costaud, toi. Tu veux renforcer ton armure ? La nuit a été longue. Prêt. Pardon, que cherches-tu ? Pour l'instant, je cherche Zervos. Le capitaine du port ? Ah ben, bien sûr, Zervos est... Absent. Absent ? Oui, il est parti à l'Ethopolis. Attiré par la promesse d'une nouvelle vie. Alors, il n'est pas mort. Mort ? Pourquoi voudrais-tu qu'il soit mort ? Des nouvelles de Zervos ? Pardon ? De qui, déjà ? Une autre nuit difficile. Elles le sont toutes, ces temps-ci. Mais que peut-on faire ? Je vois. Je ne peux pas décider pour toi. Désolé, je ne peux rien pour toi. Je vais rassembler mes affaires et prendre la route de l'Ethopolis. D'accord, faut aller durant la nuit maintenant. D'accord, faut aller durant la nuit maintenant. Je vais faire quoi ? Je dois aller suivre. Ça va être chiant. Ok. Ça va être long, hein. Personne dans les rues la nuit. Par ordre de c'est fait tout. Personne dans les rues la nuit. Par ordre de c'est fait tout. Il ne faut pas être pressé, hein. Comment vas-tu ? Comme je peux. J'en ai assez de me cacher. Un étranger te cherchait au marché. Quoi ? Qui ça ? C'est un des chiens de ses faits tout ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Il porte un insigne d'autrefois. Mais il a l'air dangereux. Un insigne ? Quel genre d'insigne ? Un insigne de Medjai. Un protecteur ? Garde un oeil sur lui. Salut les gars. Salut Billy, Moni. Billy, comment vas-tu ? Billy le Kid. Comment vas-tu ? Nous ne sommes pas des guerriers. Tu peux prendre la prime pour ma tête. Je ne travaille pas pour ces faits tout. Je cherche Zervos, au nom de Harkouf. Bien. Je suis Zervos, le capitaine du port de Saïs. Forcée de me cacher sur mes propres quais. Que te veux, ces faits tout ? Ce chien, il prend toute la ville à la gorge. Ses impôts nous tuent. Il a brûlé la ferme de mon cousin. C'est vrai. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aidé les gens à cacher leurs marchandises. Ces faits tout ne peuvent taxer ce qu'ils ne voient pas. Et il t'a percé à jour. Ces hommes ont attaqué mon commerce et ma maison. Mais mes archives sont sur ma feluc. Ils ne l'ont pas encore trouvé, mais ils ne tarderont pas. Je vais voir ce que je peux faire. Comment vas-tu, Billy ? Ma feluc est amarrée au quai de Saïs. Je préférerais qu'elle reste entière. Mais si tu dois la détruire, sois prudent. Les hommes de ces faits-tous surveillent le port de près. Ok, alors si ils suivent le port de près, on va y aller là-bas. Let's go. Oula, calme-toi. Calme-toi. Ben, je crois que Billy est parti. Ben, je crois que Billy est parti. Tu connais le jeu Assassin's Creed ou pas du tout ? Ouais, pour l'instant. Je n'ai rien vu. D'accord, ok. Tu viens de t'en aller avec ta fille, d'accord. Ce n'est pas tellement un jeu. Si c'est une petite fille, ce n'est pas tellement un jeu pour elle, mais bon. Ah, d'accord. Calme-toi. Calme-toi, les gars. Calme-toi, les gars. Calme-toi, les gars. Calme-toi. Voilà, un de moins. Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi ils sont là aussi ? Oh, mais j'avais... Circonstance. Là, parfait Il dormira Il dort bien si jamais Non Tu as trouvé quelque chose ? Non, ce mot d'héros cache ses registres aussi bien Et continue Si on trouve de quoi le faire vendre, c'est fait tout nous récompensera Origine fait et refait D'accord, tu as joué à origine D'accord Tu l'as joué plusieurs fois si je comprends bien Aïe Mais euh, non Tu iras à l'annoncer Toi, tu vas crever Aïe Tu iras à l'annoncer à ses faits Oh Oh Aïe Calme de toi, calme de toi, merci Alors, cherchons Alors, cherchons Je les ai tous tués, d'accord Ils sont Bon, ah Non Non Allez, ça dégage Parfait Allez, donne-moi ça Merci Comme ça J'ai pied ce qu'il fallait Ah bah ça me donne 300 d'XP Bah tant mieux C'est eux-là C'est eux-là Parfait Parfait Ça fait du contenu sur la chaîne Bon, je dois aller où avec ce chenis-là ? Ah, d'accord Ah, d'accord Il a dit non Tu passes pas, d'accord Allez Tu veux bien avancer, merci Allez, vas-y Montre-nous tes fesses Allez, vas-y Bayek Montre-nous tes fesses Ton petit cucul Hop Par là Parfait Allons le voir Mec Tu fais toujours du Red Ledge Légende Red Cholégende Non Pas plus que ça Tu n'as plus besoin de te cacher J'ai pris soin de ta felouk Les archives sont en sûreté Tu as sauvé ma felouk Tiens Prends ceci Tu l'as bien mérité Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Tu as aidé tous ceux qui vivent ici Des gens sont manifestement prêts à te soutenir, Zervos Pourquoi ne pas attaquer Sefetou ? Sefetou est trop puissant Trop cupide Il sait que personne ne peut s'en prendre à lui Nous ne sommes pas des guerriers Sefetou s'entoure de soldats Sa base de forniqui Où est équipée de balistes C'est même moi Qui l'ai aidé à les importer Come on veille sur toi Ah bah voilà Ça fait 1200 points Ah on monte niveau 15 Parfait On va mettre l'aptitude Ah là on fout 2 D'accord Ah non Mais quel con Allez mais là Ah là il en fout 3 D'accord Il en fout 2 On attend là Ok Parfait Ah Il nous a donné un bouclier D'accord Je pense que c'est un grand bouclier Bon Je vais m'arrêter là pour cette vidéo J'espère que la vidéo vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à la prochaine La suite Au prochain numéro Sous-titrage ST' 501